Salut, bienvenue à Manza Studio, on est hyper content de t'accueillir. On avait à coeur de te montrer les bureaux et les espaces de création de Manza Studio. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question comment on travaille. L'espace de travail joue pour beaucoup. Je t'emmène voir les bureaux ? Bienvenue dans les bureaux de Manza Studio, on est 7 dans la team donc peut-être que vous ne le saviez pas. Ce qu'on utilise principalement pour travailler c'est des Mac en puce M1, M2 ou M3. On a pris la décision de prendre des Mac portables parce que c'est hyper facile à transporter quand on est en déplacement etc pour des rushs, pour revenir ici. Je trouve que pour le montage c'est hyper intéressant. On utilise des Asus ProArt pour les écrans, c'est des 27 pouces, c'est des écrans calibrés pour la photo vidéo. On est hyper content dans la team, tout le monde a ça. On a juste à brancher un câble HDMI, avoir son Mac à proximité et boum ça part. On va avoir des claviers Logitech. Donc on a ce format-là. Logitech avec la souris et les petits raccourcis. Donc hyper simple d'utilisation parce que déjà tu peux configuer tous les boutons. Idem pour le clavier, si tu bosses avec un iPad ou un deuxième ordi, ça se log sur les deux écrans. On va déranger un petit peu Louis sur le montage. Là il utilise un casque fermé, c'est un D770 Pro en 80 Ohm. Si je dis pas de bêtises, c'est un NAS qui est un serveur connecté à distance. Si on veut vider nos rushs de n'importe où, on peut le faire. Sur les SSD, on décide de monter dessus directement. Sur les HDD, on décide de mettre tous les rushs et le projet terminé. Et vraiment, la version finale se retrouve sur le NAS. L'étagère au fond, c'est un peu une étagère souvenir qu'on a mis en place avec Louis. Tous les trucs que vous voyez, ça va être des prestations, événements qu'on a fait, ça va être des clients qui nous ont offert des bouteilles ou des clients avec qui justement on a shooté des produits, ils nous ont laissé les produits. Franchement, ça fait chaud au cœur parce qu'on voit avancer le truc et on s'est dit que cette armoire, on n'allait pas la laisser vide. Elle est très grande, donc on a décidé de mettre des souvenirs. Derrière cette porte se trouve tout le matériel qu'on utilise pour partir en tournage ou pour utiliser au studio ici. Pour la petite anecdote, on a commencé ici avec Louis à Manza Studio derrière cette porte. Premièrement, pour commencer, on a fixé les trépieds juste ici, tout simplement parce que ça nous prenait beaucoup de place et on s'est dit que ces petites fixations en mur étaient parfaites. Pareil pour les câbles, là, vous voyez en haut, dans le coin, c'est pour tout ce qui est softbox, notamment les stridebox qui rentrent, on a juste à les ressortir. Pour les pieds, on a rangé ça, pareil, sur l'horizontalité. En termes de gain de place, c'est parfait, on a juste à décrocher et à partir. Cette petite table a pas mal vécu parce que c'est une table qui est roulante, ce qui permet à la fois de réaliser les shoot studio, d'avoir l'ordinateur placé, le matériel, les différents objectifs et ça se permet de trimballer un peu partout avec. Franchement, très pratique, on l'a bien rentabilisé et puis on voit qu'elle est un petit peu usée. On a les softbox en bas, on n'a pas trouvé pour l'instant d'espace pour bien les ranger, donc pour l'instant elles sont là et on va d'ailleurs les renouveler. On part sur la station de charge, c'est un nouveau système qu'on a mis en place. Tout simplement, tu as directement tous les câbles qui sont linkés, tu mets tous les appareils que tu veux charger. Pareil pour les batteries, tout est là. On a toute la partie tournevis, soutien, qui se trouve ici. Une fois qu'on rentre de tournage, tout simplement, on vient tout remettre ici à charger et en fait, une fois que c'est chargé, on bascule sur ce tiroir. On a acheté ces compartiments, je crois, chez Ikea et on a toutes les batteries, les micro-cravates qui sont chargées. On sait que tout ici, tout ce qui est électronique est chargé. En plus de ça, on retrouve les filtres polarisants, donc je vous mets les différents trèfs ici et en description. Les cartes SD qui se trouvent ici sont vidées et on a quelques filtres FX, donc là, on a le Promist de chez Tiffen, qui permet d'avoir des effets plutôt sympas pour nos tournages. En plus de ça, on a l'habitude de faire quelques tournages automobiles, donc bon, on s'est fait un petit kiff. Au lieu de gommer les plaques sur After Effects ou Da Vinci, on a décidé de faire des plaques 00, des plaques factices avec écrit Manza Studio, donc c'est un petit kiff perso. Ici, c'est la baie de brassage, c'est ici que se trouve le routeur Internet. Tous les locaux sont connectés directement sur chaque prise Internet. En plus de ça, on a notre NAS qui est en filaire directement, c'est un Synology en 4B. Un disque va copier les éléments, tu vas avoir tous tes éléments dessus. Et un deuxième disque, tu vas avoir une copie du premier disque et s'il y a un des deux disques qui meurt, en fait, au moins, tu as gardé, sauvegardé tous tes projets finis dessus et tu perds rien. Concernant les armands, on les a scindés en trois parties différentes. La première partie, tout ce qui est lié au tournage, accessoires et même, je dirais, petits accessoires. On va avoir la partie son, on va avoir la partie accessoires, la partie GoPro, les drones. On utilise notamment le drone FPV de chez DJI, le Avatar. On utilise le Mini 3 Pro et on a mis les petites étiquettes, c'est plus efficace. Juste en dessous, c'est les différentes bagageries, sacs très pratiques. Donc, KNF Concept où tu ranges tes objectifs, tes boîtiers. Je trouve que c'est très bien. On a aussi les One Red. Pour tout ce qui est Run & Gun, on utilise la petite sacoche One Red où tu mets un objectif, tu as juste à le changer. Pour les gros déplacements, on utilise deux sacs New Wear. Honnêtement, on est assez content. Par contre, c'est vrai que quand on prend le métro, notamment les portiques de métro, c'est un peu la galère. On n'est pas parti sur les cases Pélican parce que, tout simplement, ça coûte un bras. Dans ces valises-là, on peut mettre les pieds de lumière et il n'y a pas beaucoup de cases qui font ça. Concernant les trépieds, on a différents trépieds. On a, par exemple, un trépied avec tête fluide. C'est hyper intéressant pour tous les tournages où il y a du mouvement et que tu as envie de rester sur un trépied. On a des trépieds photo avec les trois axes, voire même du top shot. Notre premier trépied, on l'a tous eu, le trépied Amazon en plastique. Tu ne te ramènes pas avec ça en Presta parce que sinon, voilà, mais on le garde quand même parce qu'on ne sait jamais si, des fois, on a besoin d'un trépied supplémentaire. Et on a un trépied KNF Concept, un trépied voyage qui est ultra léger, ultra pratique à apprendre. Donc franchement, je le recommande celui-là. En haut, on a un Ronin, la première génération qu'on utilise très peu maintenant. On a le RS2 et le RS3, Alicia est en train de tourner avec, qui est hyper fluide. Et franchement, RS2, RS3 se valent très bien. Si vous devez acheter un Ronin, partez soit sur le RS2. Si vous avez plus de moyens, RS3 Pro. En bas, c'est toute la partie lumière. Donc on utilise plusieurs références. Godox, SL60, Godox, SL300. Il y a tout ce qui est gélatine de couleur. Bref, dans les tiroirs, c'est tout autre chose. C'est du matériel qui est lié au streaming, au live. C'est l'ATEM Mini Pro ISO. Parce que oui, on est amené à faire du live avec Manza Studio. Facilement transportable, parce qu'on a des régimes mobiles. Je peux faire entrer quatre caméras dessus. Dans le deuxième tiroir, c'est tout ce qui est batterie factice. Justement, par rapport au live, les batteries factices, ça permet d'avoir ton boîtier qui est branché sur secteur. Franchement, ça, moi je vous le conseille. Pour nous, on l'utilise assez souvent. En haut, c'est la meilleure partie. Celle que vous attendez sûrement. Quel objectif on utilise ? Quelle boîtier on utilise ? Pour les objectifs, vous avez pu voir, on garde des Sony. On utilise principalement Sony A7 IV. Tout simplement parce que nous, on fait de la photo, mais on fait aussi de la vidéo. On prend l'A7S III uniquement quand on a besoin d'avoir du mouvement. C'est-à-dire que l'A7S III répond très bien parce qu'il a 120 images par seconde. On utilise les Tamron. Vous avez pu voir, on est en train de renouveler notre parc d'optique. C'était un gain économique pour nous pour commencer. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que durée de vie des Tamron, c'est moyen moyen. Donc c'est pour ça que justement, on est en train de passer sur du Sony et du Sigma. On a les focales fixes et les zooms. On a un 35-50, on a un 16-35, on a un 28-75 de chez Tamron. On a un Sigma en 24-70. On a aussi un 105 de chez Sigma en macro. Et on a aussi chez Tamron un 70-180. Et dernièrement, on a rajouté à la famille le 70-200 de chez Sony. En plus de ça, on a un Laowa. Donc c'est pour faire de la macro aussi, voire de la nano. C'est pour les plans ultra rapprochés et on en est très content. Mais c'est des plans très très spéciaux. C'est imaginé avant et c'est souvent d'ailleurs utilisé avec un rail. Donc je vous mets la référence aussi en description. Après on a de l'accessoire, on a de la cage pour faire tout notre setup. On a le bras magique, accessoire indispensable pour faire des super plans en POV par exemple. On a des caméras embarquées, là c'est une GoPro 10. Aussi en accessoire lumière, on a un gobo. Donc ultra bien pour tout ce qui est studio. Pour faire des formes, par exemple des fausses fenêtres. Ça sert tout simplement à faire des formes choisies, des formes artificielles. Certes, ça dépend aussi comment on l'utilise. Ça peut être aussi de l'artistique. Faire une lune rousse, peu importe. On peut imaginer plein plein de choses. La dernière armoire, je ne vais pas forcément vous la montrer. C'est une armoire qui est liée à tout ce qui est shooting studio. Il va y avoir du petit matériel, de la décoration, une machine à fumer, des néons. Plein de choses qui nous permettent de pouvoir justement faire des productions créatives en studio. Juste là, très simplement on a les fonds. Par exemple, pour tout ce qui est shooting bouteille, donc c'est des faux fonds. Ça peut être des fonds marbre, des fonds pierre. Et nous, ça nous permet justement encore une fois de sortir des photos comme si on était dans le décor. On a aussi ici un poste, un poste qui est réservé à un journaliste pour un format ultra premium qu'on ne met pas forcément en avant sur le site internet. Et pourtant, on a travaillé avec lui sur plusieurs de ces formats-là. C'est un format qui permet de mettre en avant Antoine, le journaliste et animateur, qui va rencontrer les sociétés. On a, nous, notre équipe de cadreurs-monteurs. Donc lui, il a sa société. Il a travaillé à la télévision, à la radio. Donc c'est hyper intéressant de pouvoir échanger avec lui et de proposer ce format premium. Et maintenant, on se retrouve dans la partie studio. Elle se compose en quatre parties. La partie cuisine où tout le monde se restaure avec la table juste derrière. Quand on fait de la location studio, c'est aussi une table de réunion. On a aussi le coin chill, le coin canapé. Donc c'est un espace où on peut bosser tranquillement sur les canapés. Mais c'est aussi un espace où il y a une enceinte et on peut écouter la musique tranquillement. Pareil, dans la partie studio, ce qui est assez intéressant, c'est la télévision. Tout simplement parce que quand on se retrouve avec la team, vu que c'est en Apple TV, on peut avoir une rediffusion du Mac ou du shooting en live. Donc c'est une télé qui est sur roulettes. Cette partie studio, ça ne s'arrête pas que sur le fond que vous voyez juste derrière. Alors déjà, il y a plusieurs couleurs de fond. Mais ce studio, il est modulable sur plusieurs formats. Ça peut être un format interview. Ça peut être un format podcast. Donc tout est modulable. Et justement, on n'a pas énormément de mobilier dans cet espace là parce qu'on veut pouvoir créer des décors. Et même quand il y a la location studio, on veut pouvoir que les clients agence comme ils veulent. Donc voilà, déjà, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Merci à ceux qui s'abonnent parce qu'on voit dans nos stats que justement, il y a beaucoup de gens qui regardent mais qui ne s'abonnent pas. Donc pensez à vous abonner. Pensez à soutenir Manza Studio. Cette vidéo, je l'ai faite pour que vous découvrez notre environnement de travail. Mais aussi pour nous, en fait, on puisse se dire qu'il y a une progression plus tard. On espère faire un prochain studio tour dans un autre studio. On y travaille. On a des rêves un peu plus grands. Merci encore à vous et puis on se retrouve à la prochaine. Ciao ! Merci à tous !